L'opération de sensibilisation des automobilistes et autres usagers de la route a roulé prioritairement à la droite de la chaussée a pris une nouvelle ampleur ce mardi 15 janvier 2019. En effet, plusieurs usagers sont tombés dans les mailles de la police républicaine entre le carrefour à Cassato et le carrefour à Arconville dans la commune d'Abomecalaville. Surprise générale, ces usagers de la route un peu mécontents n'en reviennent pas. Tout à l'heure j'étais en route, j'habite d'ailleurs Glow et je vais déposer mon atelier à Calaville mais subitement arrivé à la hauteur du carrefour à Cassato, j'ai remarqué la police qui nous faisait la main de serrer la droite. Juste ce que j'ai exécuté bien sûr en tant que bon citoyen, environ 100 à 200 mètres après, je remarque un attroupement de policiers, surtout le DGPN que j'ai reconnu qui était sur la voie aussi, qui me demande de garer, je gare. C'est après sur le terrain que je suis en train d'apprendre par les autres citoyens arrêtés comme moi que depuis un moment on a commencé à nous sensibiliser histoire de rouler à droite. J'ai été informé ce matin qu'il fallait se rabattre à droite, rouler à droite. C'est vrai que je ne savais pas pourquoi il faut se rabattre à droite. On a fait l'auto-école comme tout le monde et on m'apprend. En tout cas je suis allé me renseigner ce matin quand j'ai été à raisonner qu'il fallait qu'il fallait rester prioritairement à droite et céder la gauche. Nous on a fait un dépassement par la gauche pour pouvoir nous rabattre sur la voie mais on nous arrête. Non c'est les policiers qui nous ont arrêtés sous prétexte qu'on n'a pas roulé à droite. C'est tout. Quand tout attendait on faisait la main et après on nous arrête. Pour d'autres, l'opération déclenchée par les responsables de la police républicaine n'est pas mauvaise en soi mais la communication aurait manqué autour de la phase de sensibilisation. Aujourd'hui il y a mille moyens pour communiquer sur le territoire. Je n'ai pas suivi sur une chaîne de télévision comme radio, ni sur les réseaux sociaux qu'il y a une loi qui nous oblige désormais à rouler à droite. Nous sommes 12 millions de Béninois et on n'a pas les mêmes fréquences. Il n'y a pas, selon moi, il n'y a pas eu encore assez suffisamment de communication sociale pour qu'on nous retienne ce matin et qu'on nous empêche d'aller au boulot. En soi, je concède que la loi se fasse parce qu'a priori ce matin on ne pénalise personne, on ne verbalise pas mais on vous fait perdre du temps, c'est aussi une forme de pédagogie. On vous fait perdre du temps pour que la prochaine fois vous en tenez compte. Certains usagers par contre trouvent que le tronçon sur lequel l'opération est initialisée ne dispose pas de pistes cyclables et que, si on ne sait pas faire, on risque de créer des accidents en voulant les réduire. En voulant serrer la droite, tout le monde à droite, rouler à droite, on n'a pas cette voie. Où est la piste cyclable ici ? Je ne vois pas la piste cyclable. Cette opération est faisable à partir d'Aconville jusqu'à Cotonou. Là, je suis d'accord. Mais ici, attention, gare au danger, mais une décision, une loi, il ne faut pas être indiscipliné, mais voyez. C'est une opération très mal organisée. Moi, j'ai mal apprécié ça parce que la voie sur laquelle on fait l'opération, c'est une voie à double sens. Première raison, une voie à double sens. Deuxième raison, où est le panneau qui montre la priorité à droite ? Nous sommes la côte de la route. Si on veut changer les choses, on doit aller autrement. C'est là qu'on est en train de faire. C'est une manière de redresser le pays en arrière. Quoi qu'il en soit, force doit rester à la loi et les forces de sécurité publique pourront aussi, de leur côté, user quelquefois d'indulgence.